Si vous achetez un véhicule électrique, l'autonomie figure probablement en tête de votre liste de préoccupations. Bien que les Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback 2024 offrent toutes deux un ensemble efficace pour réduire ses inquiétudes en matière d'autonomie, elles ne sont pas non plus leaders de leur catégorie dans cette mesure. Le 40 à propulsion arrière est conçu pour parcourir jusqu'à 480 km par charge, ce qui est plus que ce que la plupart des conducteurs feront en une journée de trajet et de course. Et le Q4 e-tron est capable de maîtriser de telles tâches, grâce à un habitacle pratique qui offre un espace de chargement similaire à celui du Q5 à essence. Les acheteurs du Q4 e-tron Sportback, plus élégants, renonceront à un espace de chargement au nom de la mode. Des concurrents tels que le Volvo XC40 Recharge et le Tesla Model y proposent cependant des packages similaires, et tous deux offrent plus d'autonomie, laissant l'Audi avec son habitacle rempli de technologies et son style élégant comme principaux arguments de vente. Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de centrage de voie est désormais de série sur tous les modèles Q4 e-tron pour 2024. Le volant du SUV bénéficie également de palettes de changement de vitesse qui permettent des ajustements rapides des niveaux de freinage par récupération. Les modèles haut de gamme dotés de l'ensemble commodité comprennent désormais un ouvre-porte de garage programmable. Cette fonctionnalité est désormais de série sur les versions premium plus et prestige. Prix d'Audi Q4 e-tron 2024 Version prime 40 51 000 $ Version prime plus 40 56 000 $ Version prime 50 57 000 $ Version sportback premium 50 60 000 $ Version prime plus 50 61 500 $ Version prestige 50 63 500 $ Version sportback premium plus 50 64 500 $ Nous vous laisserons décider si le style de carrosserie carré ordinaire ou sportback plus trapu vous convient, mais avec l'un ou l'autre, nous recommandons la version premium plus. Cette version de milieu de gamme ajoute un ayon à commande électrique, un siège passager à réglage électrique en quatre directions, une radio satellite Sirius XM, un chargeur sans fil pour smartphone, un accès sans clé et bien plus encore. Nous opterions pour le groupe motopropulseur à traction intégrale 50, car il produit 94 chevaux de plus que la configuration standard. Mais si vous appréciez l'autonomie supplémentaire du système de propulsion de base, vous savez quoi faire. Moteur EV, puissance et performance Le Q4E Tron 40 d'entrée de gamme est équipé d'un seul moteur électrique de 200 à 1 chevaux qui propulse les roues arrière. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de conduire le Q4E Tron avec cette configuration, mais nous n'avons pas été impressionnés par la Volkswagen ID4, mécaniquement similaire. Avec un moteur électrique alimentant chaque essieu, le Q4E Tron à transmission intégrale et modèle Tron 50 et Q4E Tron Sportback 50 développe 295 chevaux. Lors des tests, le Q4E Tron 50 a atteint 100 km par heure en 5,6 secondes. C'est beaucoup plus satisfaisant que l'estimation de 7,9 secondes pour le 40, mais toujours pas aussi rapide que le SUV Audi Q5, à essence. En ville, le groupe motopropulseur du Q4E Tron 50 semble plus que suffisant, même si sa poussée initiale est plus sourde que celle des SUV concurrents tels que le modèle I et le XC40. Cependant, à des vitesses plus élevées, comme lors d'un dépassement sur autoroute, le groupe motopropulseur semble plus léthargique. Le comportement routier du Q4E Tron est poli, la conduite est, d'où ses l'audit se sent raisonnablement maniable et grâce à un rayon de braquage serré. Nous ne saurions toutefois dire que c'est amusant, car il semble lourd dans les virages et son retour de direction semble artificiel. Portée, charge et durée de vie de la batterie La batterie de 77,0 kWh du Q4E Tron offre jusqu'à 480 km par charge lorsqu'elle est associée au groupe motopropulseur standard 40 à moteur unique. Le groupe motopropulseur à traction intégrale 50 n'est pas aussi efficace, avec une autonomie estimée à 400 km pour le modèle Squareback et à 242 000 pour le Sportback. Le Q4E Tron 50 que nous avons testé sur notre itinéraire autoroutier à 120 km par heure a atteint 340 km d'autonomie. Tous les modèles prennent en charge une charge rapide jusqu'à 150 kW et, selon Audi, peuvent être chargés de 5 à 80% en seulement 36 minutes. Il s'agit d'une charge plus lente que la Genesis GV60, qui est capable de charger au même niveau en seulement 18 minutes. Le Q4E Tron 50 que nous avons testé s'est chargé de 10 à 90% en 44 minutes, avec un taux de charge rapide cc moyen de 87 kW. Économie de carburant et MPG réel Les deux styles de carrosserie du Q4E Tron 50 sont évalués pour 100 MPGE en ville et 89 MPGE sur autoroute, ce qui est similaire aux autres multisegments EV de marque de luxe. Lors de notre trajet avec le Q4E Tron 50, il a renvoyé une note combinée de 93 MPGE. Le Q4E Tron 40 n'a pas encore été évalué par l'agence gouvernementale mais devrait offrir une efficacité légèrement supérieure en raison de sa configuration à moteur unique. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Q4E Tron, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement Comme les autres modèles Audi, l'habitacle du Q4E Tron est une vitrine technologique pour les derniers et meilleurs gadgets d'Audi, mais il intègre quelques caractéristiques uniques telles qu'un volant carré, avec commande tactile. Bien que le concept Q4E Tron ait été présenté strictement comme un véhicule à quatre places, la version de production propose des sièges pour cinq personnes. L'espace passager à l'intérieur est à peu près le même que celui du Q5 à essence, mais l'espace de chargement n'est pas aussi généreux. Info divertissement et connectivité Le Q4E Tron dispose de la dernière version, du système MMI d'Audi. Un affichage de jauge numérique de 10,3 pouces est standard et un grand écran tactile d'infodivertissement de 11,6 pouces est orienté vers le conducteur pour un accès plus facile à ses différents menus et fonctionnalités. Audi propose également un affichage tête-hôte avec une fonction de réalité augmentée qui peut projeter des informations telles que des instructions de navigation ou des avertissements d'assistance au conducteur dans le champ de vision du conducteur. Fonctionnalité de sécurité et d'assistance à la conduite Les modèles Q4E Tron sont dotés de nombreuses fonctionnalités technologiques d'aide à la conduite, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence automatisé. Pour plus d'informations sur les résultats des crash-tests du Q4E Tron, visitez les sites web de la National E-Wet Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Wet Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, avertissement de collision avant standard et freinage d'urgence automatisé. Surveillance des angles morts et alerte de circulation transversale arrière, des séries. Régulateur de vitesse adaptatif standard avec fonction de centralité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada